Le pape François a récemment fait un passage à l'hôpital à cause d'une bronchite infectieuse, une autre figure du paysage italien a été hospitalisée à cause d'un souci de santé. En effet, le 5 avril dernier, l'entourage de Silvio Berlusconi a révélé que l'ex-dirigeant italien âgé de 86 ans a été conduit en soins intensifs dans un établissement de santé de Lombardie à cause d'une loss hémicronique. En détresse respiratoire, celui-ci serait désormais dans un état stable et le corps médical a indiqué que les dernières 48 heures ont vu une amélioration progressive et stable dans le suivi des fonctions organiques, selon les informations de l'agence de presença, rapportée par le Parisien ce lundi 10 avril. Les médecins ont ajouté que le traitement administré à Silvio Berlusconi produirait les effets attendus, avant de se montrer tout de même prudent, ce qui nous autorise à exprimer un optimisme prudent. Pour rappel, le papa de Maria, Pierre, Barbara, Eleonora et Luigi avaient été conduits la dernière fois dans un hôpital de Milan en 2020 pour une pneumonie bilatérale en phase précoce après avoir été testé positif au COVID-19. Après sa sortie, il avait été placé en quarantaine avec sa compagne Marta Fascina, mannequin et députée de son parti, elle aussi testé positive au coronavirus après un séjour passé en Sardaigne. Supérieure à supérieure à Isabelle Balkany, Édouard Philippe. Ces politiques qui ont révélé ou caché une maladie Silvio Berlusconi, ce jour où il a risqué la mort en 2016, le prédécesseur de Mario Monti avait déjà fait parler de son état de santé. En effet, à cette époque, celui-ci avait été hospitalisé à cause d'un malaise cardiaque avant d'être opéré à cœur ouvert pour remplacer la valve de la horte de son organe battant. Le docteur Alberto Zangrio, médecin particulier de l'ancien président, avait alors révélé lors d'une conférence de presse que la vie de Silvio Berlusconi était en danger. Et d'ajouter, il est arrivé à l'hôpital dans un état très grave, il a risqué sa vie et il en était conscient. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Zuma Press Bestimage. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501